Salut à tous, aujourd'hui une distribution complètement ovniesque, enfin la version bêta d'une distribution complètement ovniesque qui s'appelle Symfony OS. C'est la renaissance d'un vieux projet qui voulait une nouvelle fois réinventer la roue sur le plan d'interface graphique avec l'interface qui s'appelait Mezzo. En gros, vous prenez un moteur de rendu plus le vénérable FVWM qui est dérivé du code de TWM, le premier gestionnaire de fenêtres de XORG, enfin de X11. Bref, vous allez voir ça, ça vaut 100 besants de cacahuètes. On démarre, c'est une Enium Ubuntu, 14.04 comme on pouvait s'en douter un peu. Alors je vous préviens, si vous êtes allergique aux fraises, vous pouvez directement clore la vidéo parce que vous risquez d'avoir de l'urticaire. Je passe un peu à l'écran. Voilà, si vous souffrez de l'urticaire, vous êtes mal barré parce que là, ça donne des démangeaisons même de rien que de voir ça. Alors ce qui est très marrant, c'est que lors de l'installation, j'ai demandé à créer un compte utilisateur avec mon nom habituel, en clair, un compte utilisateur Fred. Et monsieur, monsieur n'est pas disponible. La preuve, dès que je veux utiliser le compte utilisateur que j'ai créé, que j'ai créé, un mot de passe. Voilà. Donc ça ne passe pas. Je vais passer avec le compte Symfony, un compte utilisateur Symfony qui n'a aucun droit d'administration, et le mot de passe qui est bien sûr Symfony avec un M. Donc c'est pour ça que je suis passé avec le clavier anglais, avec le clavier français. Bon. On arrive sous Mezzo OS. Enfin, Mezzo l'environnement. Donc en haut à droite, nous avons le gestionnaire de fichiers. En haut à gauche, les réglages. En bas à droite, à gauche, les applications. Et en bas à droite, tout ce qui est pour se connecter, déconnecter et redémarrer la machine. Ça fait vraiment penser à l'interface tablette. Donc je vous montre les réglages. Nos amis des icônes FANSA, heureusement que j'ai l'estomac solide, parce que sinon, à force de les voir, il y aurait de quoi avoir envie de vomir, parce qu'on les a tellement vus que c'est insupportable. Comme j'ai précisé, le compte utilisateur en question n'a pas les droits administratifs. La preuve, c'est que dès qu'on veut installer par exemple les langues, pour avoir par exemple le français, vous voyez les belles icônes aussi. Voilà, donc on va faire installer. Vous voyez les belles icônes. Voilà ! On n'a pas le droit. Donc ça c'est l'icône qui réduit, qui augmente... C'est plein écran. Là c'est pour réduire. Mais ça c'est vraiment pour fermer. Donc vous voyez déjà les icônes qui sont très jolies. Je vais bien déjà pouvoir fermer ça. Si là vous pouvez y arriver, ça me ferait plaisir. On apprécie tout de suite la stabilité de la bêta. Voilà ! Donc par exemple, on va lancer l'ifpad. Voilà, c'est ça que je vais fermer. Ta bouche. Donc là. Voilà ! Donc tout est par défaut en plein écran. Voilà ! Donc on voit vraiment que... Si vous n'aimez pas les applications en plein écran, ce n'est pas la peine. Donc là, on va réduire celle-là. Toutes les applications sont par défaut en plein écran. Même Gnomi ne fait pas ça. J'ai sa manière de tâche. Plein écran ! Donc on s'aperçoit qu'il mange en gros 150 à 160 mégas. Vu l'engin, c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a aucun support. Parce que vous cherchez à switcher entre les applications. Voilà. Donc on va mettre notre application. Par exemple, on va lancer le calculator. C'est très bien ! A quoi ça sert d'avoir une calculatrice en plein écran ? Si vous avez une explication, vous me le dites ! Et pour switcher entre les applications, il faut aller en bas. Le raccourci Alt Tab ne fonctionne pas. C'est très bien ! Ça n'a pas envie de casser la tête à la personne qui a inventé cette usine à gaz. Voilà. Bon. Là, je vais lancer PCman FM. Donc vous voyez, c'est très pratique. Si on se déconnecte, c'est ça. Je m'excuse. Cette interface est nulle à pleurer. Nulle à pleurer. Donc je vais voir si j'ai les droits. Bien sûr, le clavier est passé en anglais. Donc je vais voir si je peux passer par la commande pour avoir accès aux mises à jour. Passer à moindre des choses quand même. C'est très bien, quoi. Le clavier est repassé en anglais, même si je l'avais en français, lors du crâne de connexion. On mettra ça sur le dos de la bêta. Donc on va voir. Apparemment, on peut passer. Il faut passer par la ligne de commande. Hum ! Ce qui est agréable pour une version bêta. Et encore, ce n'est que pour les mises à jour. Parce que pour le reste, vous pouvez aller vous faire voir ailleurs avec un ticket de train. Ou sans ticket de train, ça ne dépend pas de ce que vous avez préféré comme un marier de transport. Non, mais j'avoue que là, je n'ai jamais vu une distribution bêta aussi inutilisable. Même les alphas, je les ai vus plus utilisables que ça. Non, mais il faudra qu'il se fout avec la tronche du monde. Moi, je m'excuse, une version bêta, elle permet de créer des comptes utilisateurs. À moins que ce soit trop compliqué pour... Non, mais déjà, le principe d'avoir tout en plein écran. Alors imaginez ça sur un écran 23 pouces. Hum ! Ah, c'est sûr que pour une calculatrice avec un écran 23 pouces en plein écran, on est sûr et certain de ne pas se tromper de bouton. Hum ! Non, mais là, j'avoue que... Je me demande pourquoi un tel acharnement thérapeutique ? Pourquoi ? Pour se faire plaisir ? Peut-être. Même, ça je veux dire, une grosséroté, même Peer OS était plus utilisable que ça. Non, mais vous avez besoin quand même. Je parle de Peer OS. Le clone raté de Mac OS. Celui qui a été soi-disant racheté. Non, mais vous imaginez ça. Non, mais là, moi, j'avoue que là, on tombe dans le... N'importe ma WAC le plus complet. Si on veut discréditer le logiciel libre, on présentait ça à un utilisateur. Même l'interface Sugar, qui a été, j'ai dit, inventée pour le OneLightOperChild, est plus utilisable que ça. Et est mieux conçu que ça. Donc, déjà, j'ai pu faire une mise à jour. Mais les seules modifications qu'on peut faire dans cette version bêta, c'est l'apparence. C'est tout. Voilà. On peut changer le thème. Et c'est tout. Voilà. Je vous en fais la preuve. On ne peut changer rien d'autre. Le thème d'icônes. On peut échanger. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on peut dire, mais pourquoi Fahensa ? Vous n'avez pas marre de Fahensa ? Ça ne nous sort pas par les yeux, Fahensa ? Non, mais là, j'avoue que j'en ai marre. Donc là, je préfère arrêter le massacre. Vous comprenez que pour moi, c'est carrément... C'est tellement off-niesque qu'on se demande pourquoi on ne condamne pas à l'acharnement thérapeutique. Voilà. Je préfère autant rester là. Je ne vais rien ajouter de plus parce que là, vraiment, ça me dépasse. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?